Sœurs et frères dans le Christ Saint Luc nous livre dans l'évangile que nous venons d'écouter deux tableaux aux styles différents une première partie qui porte sur l'instruction de Jésus sur le jeûne et une seconde où Jésus présente deux petites paraboles sur notre rapport par rapport aux vieux et aux neufs face à ces traditionnels interlocuteurs bien évidemment les scribes et les pharisiens qui sont curieux de savoir pourquoi ses disciples ne jeûnent pas alors que les leurs et les disciples de Jean-Baptiste, son cousin pratiquent régulièrement ce rite Jésus compare le temps de sa présence sur la terre au milieu de ses disciples à une fête de noces pouvez-vous, dit-il, faire jeûner les amis de la noce pendant que l'époux est avec eux ? en effet, le contraste que Jésus vient de signaler entre le jeûne légal pratiqué par les juifs et le jeûne fitu de la communauté messianique le conduire à parler du sens du jeûne dans le monde nouveau qu'il vient inaugurer alors que chez les hébreux la pratique du jeûne était très répandue comme l'atteste les multiples références dans les tests bibliques le nouveau règne nous invite à observer un jeûne dont les rites ne sont plus extérieurement imposés mais sont l'expression de privation qui ont pour but de rendre la prière plus intense et de disposer le coeur ou l'âme à accueillir ou à continuer de ressentir la présence de l'époux en se désignant comme l'époux Jésus indique que tant qu'il est encore parmi les hommes nul jeûne n'est nécessaire parce que le plus important c'est de vivre par sa présence la pratique ascétique du jeûne ne prend donc sens que dans l'attente du retour du Christ à la fin des temps ce jeûne nouveau bien-aimé n'est pas un fait purement spirituel ni la pratique des règles morales ni la vie de privation et le dénuement à laquelle seront naturellement exposés les disciples après son départ ce jeûne est un moyen ou encore un chemin de conversion il est porté et entretenu par l'amour de l'époux la radicalité de cette nouveauté qu'apporte Jésus est signifié par la triple opposition parabolique du nouveau et du vieux vêtement du nouveau et du vieux vin et de la nouvelle et de la vieille outre le jeûne nouveau nous dispose à être dans l'attente qu'ici a une âme renouvelée par l'Esprit Saint l'Esprit nouveau qui émane de Jésus nous saurait être enfermés dans les vieilles institutions mosaïques nous sommes le réceptacle de l'Esprit de Dieu et nous devons comme dit Saint Paul dans la première lecture devenir des auxiliaires du Christ et les intendants du mystère de Dieu et cela ne peut se traduire et se vérifier que dans un comportement dans des attitudes et des actes qui permettent de devenir des fidèles intendants des mystères de Dieu enfin bien-aimés nous sommes invités aujourd'hui à abandonner l'agir du vieil homme en nous et à nous revêtir de l'homme nouveau créé à la manière du Christ il s'agit de toujours se mettre dans le parti de Dieu et d'être son moyen d'action toujours fidèle dans l'humanité que son esprit détruise en nous les gemmes du mal et du mensonge qu'il renouvelle en nous la présence du Christ dans le monde Amen Amen